Pour ça, on fait de fabuleux montages, j'ai tout trouvé il y avait des hésitations. On vous a mis au courant de cet article dans le Sun d'Ottawa, selon quel... Ah bien, rapidement, je me réveille juste et on m'a mis au courant, mais... Au fond, ce qui est allégué, c'est qu'il y a plusieurs incidents de violence qui se seraient passés ici, mais qui ne sont pas reportés à la police, entre autres une agression sexuelle. Puis, selon ce que la personne désignée disait au Sun, et ce qui a été donc démenti par vos collègues, c'est que, bon, on aime mieux dire ça ici à l'interne, plutôt que d'appeler la police, parce que ça paraît pas bien. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur le simple fait d'une supposée présence d'actes violentes ici? Bon, moi, déjà, j'étais pas là pendant que la plupart de ces choses se sont passées, parce que je suis pas là chaque jour. Je peux vous dire, sur mon expérience, que j'ai remarqué ce qui se passe dans le camp ici, c'est que, des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de personnalité pour s'entendre un peu, ils ont du mal à s'entendre. Alors, des fois, ils ont des petites disputes, des disputes, je veux pas dire que c'est petit, mais des fois, ils ont des disputes, et ils peuvent commencer à se pousser, et là, ils disent, ah, mais, là, ça, c'est un assaut, je vais appeler la police tout de suite, non, non, on se voit au tribunal, on se voit au tribunal, tu m'as, là, je sais pas comment on dit en français, mais ça, c'est un assaut, tu m'as attaqué, et si jamais, alors, dépendant où on se pousse, ça peut dire, ah, mais tu m'as attaqué sexuellement, là, là, on se voit au tribunal, ça, c'est un assaut sexuel. Alors, c'est ce que j'ai remarqué, plusieurs fois, et il y a des gens qui deviennent vraiment excités très, très rapidement, et voilà, et après, ça, ça, ça prend des proportions énormes, dans le média, mais des fois, sur Facebook aussi, des choses avec des gens, peut-être une centaine de commentaires sur Facebook pour des gens qui sont jamais venus ici, ou qui sont pas venus ici depuis une semaine ou dix jours, alors, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qui se passe. Pour vous, ça se limite à des frictions, là, en plus. Oui, et je dis pas que les frictions, c'est très agréable. J'aimerais que les gens, ils arrivent plus à s'entendre bien et à réaliser qu'on a tous une cause commune, de toute façon, mais la réalité, c'est que c'est un peu difficile de dormir dehors et de manger comme ça, comme on fait, de vivre ici régulièrement avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. En communauté. En communauté, et voilà. Donc, comme les gens peuvent avoir des disputes chez eux, à l'intérieur de chez eux, et ils n'appellent pas la police, eh bien, il y a des disputes ici, et c'est au grand air, et il y a beaucoup plus de gens qui sont témoins, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de choses, c'est une grosse communauté. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Je doute franchement qu'il y ait des assauts sexuels qui puissent atterrir à un moment à une condamnation. Il y a des assauts sérieux, là. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des disputes et des gens qui s'excitent beaucoup. Merci beaucoup, votre français est excellent. Ah bien, je viens de France, mais je parle anglais depuis 12 ans, alors j'ai un peu de mal des fois. Non, non, ça ne paraît pas du tout pivot, non? Sébastien. Merci beaucoup. Oui. Ça fait du bien pour une radio française. C'est la radio C'est quoi, anciennement CJRC dans la région, une station du groupe Projet de Petition. D'accord, mais je peux prendre juste une seconde pour regarder ça.